Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Jojo. Dans la dernière vidéo, je ne sais plus ce qu'il s'était passé, ça fait deux semaines que je n'ai pas tourné ce jeu. Donc autant vous dire qu'à part le vague souvenir de où on a rencontré toutes les filles et je crois qu'on était en train de préparer une fête, je ne sais plus ce que c'était. J'ai l'image de la fille sans bras qui peignait un mur, mais pas plus que ça. Donc écoutez, on va juste continuer, ça fait très longtemps. Hop, je me réveille et prends une douche chaude. De retour dans ma chambre, la première chose que je vois est la rangée familière de bouteilles de médicaments sur le haut de ma commode. Et ça me déprime, comme d'habitude. C'est embêtant, je pensais que ça allait. Je pensais que j'avais fait la paix avec ce truc et eu le dessus. Mais ce que j'ai vraiment fait, je me suis juste permis d'oublier que j'ai un problème. Être ici me rappelle vraiment la réalité. Et essayer de lutter contre ça, ça me fait juste mal. Y réfléchir n'apporterait rien. Je l'ai déjà fait auparavant, pendant des mois. Je crois qu'il est temps de passer au-dessus de ça. Si je me permets d'oublier que ma vie ne sera pas aussi longue que celle des autres, je n'irai nulle part. Ma vie peut être différente des autres, mais c'est une vie en cours. C'est comme ça que je rationalise. Je prends ma poignée de pilule habituelle, essayant de repousser le sentiment soudain d'abattement. Puis je me prépare pour aller en classe tôt, comme d'habitude. Dès que je fais un pas dans le couloir, je remarque Kenji venant du coin, faisant silencieusement son chemin jusqu'à sa chambre avec un grand sac. Vu qu'il se glisse devant moi sans bruit, comme un ninja qui se déplace furtivement, je l'appelle. Yo ! Il bondit au sein de ma voix. Oh, yo mec ! Je n'ai pas remarqué que tu étais là. Je suis vraiment fatigué. Je pense que c'est plutôt qu'il ne m'a pas vu, mais ce n'est pas la question. T'étais où, c'est tout ? Un truc à acheter ? Ah non, c'est moins ça. T'étais où, c'est tout ? Un truc à acheter ? Non, pas ça. Des fois, je dois aller voir le prof de maths. Ouais, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de savoir quand serait le prochain examen. Il peut le dire à l'avance si tu le demandes. Alors, il y a quoi dans le sac ? Je pensais aller chercher des trucs pendant que j'étais dehors. J'ai besoin de fournitures pour continuer de combattre le vaste complot féministe. D'accord. Je pensais que tu n'étais pas sorti. Je porte un chapeau maintenant. Je décide de me faire remarquer le fait qu'il ne porte pas le chapeau. Un silence embarrassé s'installe entre nous. Epic Enjie le casse en ouvrant la porte de sa chambre, lâchant un bruit de craquement dans l'air qui rend le moment encore plus embarrassant. Il pose le sac dans sa chambre et referme la porte. Je suis surpris que tu sois sorti pour savoir la date d'un examen. Essayez de prendre avantage d'une opportunité pour étudier est très diligent. Je n'étudie jamais. Oh. Je voulais juste savoir la date du prochain examen. Je vais quand même le faire de... J'ai besoin de connaître la date pour savoir que je dois venir. Non mais genre le mec il ne m'a jamais en cours, c'est ça ? Il envoie habituellement les dates par téléphone, donc je dois sortir pour savoir quand c'est. Et pourquoi tu dois sortir quand tu peux savoir sur ton téléphone ? Je n'ai pas de téléphone. Comment ça t'as pas de téléphone ? Tu veux dire que tu le laisses chez toi ? Non, je n'utilise pas les téléphones. Je n'ai pas de téléphone. Téléphone. Je n'ai aucun téléphone. Pourquoi tu n'as pas de téléphone ? Comment tu ne peux pas avoir de téléphone ? Pas de téléphone du tout ? Aucun téléphone ? Non mais c'est bon, on a compris qu'il n'y a pas de téléphone. Je n'aime juste pas les téléphones. En fait, j'ai plutôt peur de... Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est une sorte de... Traumatisme refoulé. Je me souviens quand j'avais 4 ans, mon père me fouettait avec un téléphone. Mais magiquement, quand je porte un téléphone, je suis nerveux. C'est mon plus sombre secret. J'ai deux théories là-dessus. Soit, j'ai peur de recevoir un appel indéfini, de mauvaise augure, maléfique qui change la vie. Ou alors, j'ai été frapp... What ? C'est presque ce que je dis ! Ou alors, j'ai été frappé par un téléphone quand j'étais petit. J'ai frappé tellement fort que je ne me rappelle pas. Excellent ça ! J'ai frappé à la tête. Putain, c'est trop marrant, mais qu'est-ce que j'aime, on est sur la même longueur d'onde. Putain, on est fusionnels, lui et moi, je suis sûr qu'on est les mêmes. Si ça se trouve, ils ont pris l'exemple sur moi pour faire le personnage. Bah, ou d'autres, est-ce que j'aurais pu me faire frapper qu'à téléphone au point de me rendre incapable de m'en souvenir ? Les fesses ! Logique et inattendue. Je me sens très déprimé maintenant. S'entend que la conversation est plus ou moins finie, Kenji ouvre encore la porte et passe la tête à l'intérieur. Ouais, je vais dormir un vieux. Bonne journée. Les cours commencent dans à peine 20 minutes. J'ai déjà fait quelque chose aujourd'hui. Trop fatigué pour aller à l'école. Hé, t'as pas malèvre ? T'as besoin d'un pas malèvre ? J'en ai accidentellement acheté deux parce que je pensais que le magasin avait commencé à vendre des piles AA individuels. Comment le mec peut confondre un rouge à lèvres, un baume à lèvres, pardon, et des piles AA, putain. Merci, mais non merci. Tant pis, mec. Il rentre rapidement dans sa tanière, me laissant finalement aller en classe. Putain, mais sa voix, par contre, elle me défonce. C'est pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais c'était la pire du monde, quoi. Pour une fois, je ne suis pas dans les premiers à être en classe ce matin. À la place, presque tout le monde semble déjà être là. Je reconnais la plupart des gens de la classe maintenant, mais les noms m'échappent encore. Le cours se poursuit paresseusement. Je crois que je commence à m'invituer au rythme de l'école. J'ai même cessé de m'inquiéter de la prise de notes et d'être ouvertement attentif. Les premiers jours, j'étais vraiment... j'étais très nerveux en classe. Muto termine sa lecture sur l'électricité en avance, mais m'enchaîne avec le festival sans une pause. Ah, oui, donc c'est bien le festival. Donc, comme vous le savez, le festival est à près de moi. J'espère que les projets de tout le monde vont être aussi réussis cette année. Passez un bon moment, mais quand viendra dimanche, gardez s'il vous plaît le sens du festival en tête. Je vais nourrir tes frites ! Tout le monde éclate de rire, et moi aussi. Oui, merci, mes cadeaux. Mais ce que je veux dire est que... Le reste de sa phrase est engloutie dans la sonnerie du déjeuner, et tout le monde commence à ranger ses affaires. Muto parle encore pendant un moment, mais puisque personne ne semble lui accorder l'attention, il abandonne et s'assied. C'est bondé dans le couloir. Ou aussi bondé que le reste des couloirs de l'école doivent probablement l'être. La plupart des étudiants semblent se diriger vers la cafétéria en bas. Ah merde, c'était quoi sa voix, elle ? Ah, c'était... Non ! Si, ils ozotaient, ils ozotaient. C'est ça, c'est celle qui ozote. C'est ça, oui, c'est ça. Oh là là, pfff ! Je vais te faire pour une fois seulement une super-off pour un extra dédonné spécial. Un panier repas fait maison par Amy, et le privilège d'en profiter en privé avec deux super-bandes. What the fuck ? Alors, on s'est rencontrés une fois, je crois, une fois ou deux, et c'est bon, on nous fait déjà notre panier repas. Donc, sa façon de vanter son repas en flirtant à moitié résonne dans le couloir, un fait remarquable vu qu'il est plein de monde. Amy prend une pause très confiante, et comme dans une tentative de mettre en avant son propre ridicule, gonflant sa très modeste poitrine et faisant le V de la victoire avec sa main. Mais là, elle fait juste... Attendez, ça veut dire qu'elle est... Elle gonfle ? Voilà, un truc comme ça. Donc, concrètement, un selfie. Ça a l'air délicieux. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être invité ? T'es planté là en m'ayant l'air vraiment perdu et triste. Donc, j'ai pensé que tu pouvais avoir besoin de compagnie. C'est probablement la plus déprimante raison imaginable. Donc alors ? Ou sinon, tu es vraiment solitaire et tu veux manger tout seul l'horrible nourriture de la cafétéria ? Euh... On va pas m'apprencher pour la deuxième option, on va racheter tout seul. Je plaisante, je plaisante. Bien sûr, j'accepte ton op, avec plaisir. Allons sur le toit. Le toit ? Pourquoi le toit ? Parce que c'est là qu'on mange notre déjeuner. Hihi. Et si je ne monte pas là-haut, alors elle va probablement aller se balader et je sais qu'elle aura faim parce qu'elle ne prend jamais déjeuner par elle-même. Hihi. Qui ça ? Viens avec moi. Hihi. J'essaie de faire la conversation en chemin. Oh putain, t'es... T'es déterminé toi, ça se voit. Pourquoi t'as un repas en plus ? Emy a fiché un sourire coupable. Zut, ça n'essaie un peu trop. En fait, elle l'a donné d'hier. J'ai couru à midi et t'ai oublié de le manger. Comment tu peux obliger de manger un repas ? Enfin, je sais pas. L'escalier menant au toit est un peu délabré, mais il a clairement été utilisé récemment. Il y a une porte en haut des escaliers avec un cadenas manquant. Je me demande qu'il y ait l'intrépide qui a retiré le verrou. Emy pousse la porte et marche droit dans les radieux rayons de soleil. Waouh, c'est Rhin, c'est ça ? Soudain, un grand étranger télépoureux apparaît de nulle part, se tenant majestueusement devant nous. Emy sursaut en tombant presque dans les escaliers. Alors, je ne peux pas faire l'aide devant en même temps. Ah ! Bon, je cours. Bon, je cours. Ah, tu m'as fait... C'est vrai qu'on avait... Oh, c'était Rhin. Oh, 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 bien joué. Oh, je n'avais pas reconnu que c'était Rhin. Moi, j'ai cru, si je lis l'historique, moi j'ai vu, j'ai vu un grand étranger télépoureux. Moi, j'ai cru que c'était un bonhomme. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont eu, les petits coquins. Tu as fait peur, tu as fait peur, Rhin. Attends, c'est pas... Oh ! Oh ! J'aime beaucoup. Bonjour. Remarquant que Rhin me parle, Emy me regarde curieusement. Vous vous connaissez ? Je regarde confusément, Emy. C'est elle, ton amie ? Je la déteste, moi je ne veux plus l'avoir. Rhin a tourné son regard vers les nuages qui passent au sud de l'école. Je ne savais pas que tu le connaissais, Emy. Le silence embarrassé dure quelques secondes jusqu'à ce que Emy laisse échapper un petit rire à cause de la coïncidence. Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'est, cocasse ! J'ai invité Itawa à des données. Si tu le connais, c'est encore mieux. Oh, ça veut dire que je n'aurais pas à manger ? Ou tu l'invites à déjeuner et sans déjeuner ? Hum, aucun des deux. J'ai amené à manger pour trois. Ah, bien pensé. C'est terrible, elle est terrible. Elle marche jusqu'à l'autre bout du toit, alors que je reste immobile pendant un moment en m'imprégnant de l'atmosphère. Mais putain, mais... Oh là là, mais qui s'imprègne de l'atmosphère ? C'est un toit, please. Il n'y a personne d'autre que nous ici. J'imagine que le toit n'est pas aussi populaire qu'il l'est dans les autres écoles. En même temps, vous êtes des handicapés, ça peut vite tourner au drame. Quelques bancs et tables délabrés sont disséminés au coin, et peut-être dans une tentative de rendre le toit moins désolé. Les petits cailloux partout sur le toit craquaient sous nos pieds. Je m'avance vers la clôture et jette un regard sur le terrain de l'école et au-delà. Des étudiants se promènent en paire et en groupes autour des bâtiments de la cafétéria. Quelques camions de livraison arrivent à l'école depuis l'épicerie la plus proche. Quelque part, un chien de garde aboie sur un passant. Sans prendre tout s'en fout. D'une certaine façon, quand je regarde vers le centre-ville, je pourrais presque sentir le cœur de cette petite ville me toucher de façon presque palpable. Waouh, c'est beau ! Le mode de vie trépidant des grandes métropoles semble tellement loin d'ici. Les gens n'ont pas besoin de courir pour attraper un bus comme si leur vie en dépendait, ou d'avoir leur sang surchargé par la lumière et les embouteillages. Je me sens étonnamment optimiste à propos de ma nouvelle vie. Regardant ma nouvelle vie même si elle ne serait mienne que pendant une courte année. Découvrir ma maladie et déménager de chez moi était si soudain que je n'ai même pas eu le temps de penser à la façon dont je vivais. Quand je sors de l'ombre de la tour de l'horloge, je sens... Non, mec, t'es où ? La tour de l'horloge, mec, c'est bon, t'es sur le toit de ton école. Je sens la chaleur caresser mon dos. Le soleil brille dans un ciel... C'est l'uré... Alors, par contre, excusez-moi. Excusez-moi, mais monsieur parlant des termes complètement inconnus à mon égard. C'est l'uréen. Non, alors là, par contre, je n'ai jamais entendu... C'est l'uréen. Elle est un bleu azur tirant sur le bleu ciel. Excellent. Excellent. Ok. Énorme. Donc, on peut dire azur, sinon. Genre, je n'avais jamais entendu ce mot. Je pense que personne ne l'utilise, sauf le mec qui a traduit le jeu. Une légère brise soufflant sur le toit me fait frissonner. Mais seulement brièvement. Le vent porte l'odeur des arbres et des fleurs. Pas la fumée, l'odeur de l'échappement des voitures comme autrefois. Non ! Il y a juste quelques semaines de cela. Maintenant, je respire l'air peu de la montagne. Amy s'installe sur un banc avec Rine en remorquant... En remorquage, pardon. Et sort un gros et deux petits paniers repas de son sac. Tiens, Sao, qu'est-ce que t'attends ? Elle me fait signe de les rejoindre, me faisant de la place sur le banc déjà petit. Je m'achète sur le bout du banc pour prendre le moins de place possible. C'est plutôt étroit mais on arrive quand même à tout se tenir. C'est une vue impressionnante. Amy retient rien et place un panier repas en face de Rine et m'autant à un autre. Et voilà, on t'est donné comme promis. Oh putain, les pierres extrêmes. Oh, c'est fait au crayon ! J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça par contre. Attends, parce que là... Non, j'ai déjà dit ça. Je ne sais plus si j'ai déjà dit mais là, ça se voit beaucoup. Si, j'ai déjà dû le dire je crois. Parce que je n'ai pas pu le dire qu'au son nom des Seagales. J'ai un autre sentiment. Non, j'ai déjà dû le dire. Alors, putain, c'est terrible, je me répète quoi. Fais maison, pas moi. Je suis impressionné. Wow, ça a vachement bon. Attends, c'est quoi ? Merci, je l'ai fait moi-même quand je peux. La conversation s'éteint dès que je commence à manger. Après quelques bouchées, je relève la tête et remarque Rine, ouvrant abélimement sa boîte et amenant un morceau de nourriture dans sa bouche en n'utilisant que ses pieds. Mais tu l'as déjà vu faire, putain. Même si j'ai déjà vu avant, je ne peux rien faire d'autre qu'être impressionné par sa dextérité. Ça me rappelle aussi dans quel genre d'endroit je suis actuellement. Est-ce que je vais m'habituer à voir des choses comme ça ? Je n'arrive pas à me décider si être habitué à quelque chose comme ça serait une bonne ou une mauvaise chose. Est-ce que m'habituer à cet endroit veut dire que je renonce à être une personne normale ? Non ! Putain mais il réfléchit bizarrement ce même quoi. Ou ça veut juste dire que je deviens plus compréhensif à propos des gens autour de moi. Je suis distrait de mes pensées par la vue d'Emy dévorant son déjeuner comme s'elle avait insulté ses ancêtres. T'as à dire d'avoir vachement faim. Bah si le déjeuner est pardi. Emy relève la tête, la bouche à moitié pleine et avale avant de hocher la tête. Ma course du matin m'ouvre tout sur l'appétit. Ce qui était bien parce que je brûle tout le désolé plutôt rapidement. Et m'aide à garder ma silhouette féminine. Putain. Il arriverait quoi si tu l'as perdé ? Tu deviendrais un homme ? Je suis prêt de m'étouffer avec mon repas en essayant de ne pas rire. Bien répliqué, Sarine j'aime beaucoup. C'est une façon de parler. Et Kachilouel doit courir le matin aussi ? On parlait toujours comme ça ? Parler comme quoi ? Comment je suis comme quoi ? Je pense que ça répond à ma question. Laissez tomber. Donc, je lutte pour trouver les mots et pose la question évidente. Comment vous vous êtes rencontrés ? Rin semble se contenter de laisser Emy répondre à la question. Quelqu'un en département... Ah non, non, c'était l'autre. Quelqu'un en département de développement a pensé qu'on se complétait l'une l'autre. Donc on a été assigné à décembre voisine. Parce qu'il y en a une qui n'a pas de bras, l'autre qui n'a pas de jambes. Ou pour une autre raison que je ne vois pas. Pour l'instant, je ne vois pas. Compléter l'une l'autre ? Comme des chaussures et un costume. Hein ? Emy hérite ma confusion. Bah si, c'est un le pire, c'est que c'est ça. Putain, mais... C'est quoi cette logique à trois francs là ? Cette logique de... Oh, toi tu n'as pas tes jambes, toi tu n'as pas tes bras, on vous met ensemble ou je serai complémentaire. Imagine, ils auraient le pire comportement et le pire caractère l'une envers l'autre. Enfin, je ne sais pas quoi. Imagine, je n'ai pas d'exemple, mais imagine, tu as une qui s'énerve hyper facilement, tu sais, qui est très colérique, très hargneuse. Et l'autre, la fille qui déteste le conflit et qui fuit à la moindre occasion. C'est pas parce qu'ils ont tous les membres que ça colle pour autant, tu vois. C'est ridicule. Donc, j'ai commencé à aider Rin à se préparer... Ah non, si, à se préparer les matins. Et c'est tout. Ça veut dire, tu ne peux pas aider quelqu'un à s'habiller tous les matins et ne pas t'entendre avec elle. Ré, c'est une façon de voir les choses. Je vois. Rin choisit ce moment pour intervenir. J'ai du mal avec les femines. Tu m'étonnes. Oui, ça me semble plutôt évident. Vraiment ? Vraiment ? C'est évident ? Moi, je ne pensais pas. Pourtant, je ne sais pas. Je lui ai très perspicace. Un peu. Ça n'aide pas, mais au moins, Amy semble trouver ça drôle. Ça, combiné avec le fait que Rin est vraiment curieuse, ça me fait me sentir mieux. Et pourtant confus. Je veux dire, tu n'as pas de bras. Donc, mettre une chemise semble être quelque chose qui serait difficile. Tu sais quoi ? Je vais juste me taire maintenant. Ça va me sauver de bien des ennuyés à long terme. Rin hoche la tête avec ce que je suspecte être de la sagesse. Ah, je suis con, elle n'a pas de main. Ah, je vois. La conversation prend fin dès que je détourne mon attention sur mon déjeuner. C'est vraiment très bon. Amy finit son repas en premier et Amy agroniement satisfait. Vachement bon. Ah, c'était... Ah, c'est bon. Pendant qu'elle est occupée à essuyer les restes de son déjeuner, Rin parle. Quelle soif. Oh, j'ai presque oublié. Désolée. Avec un grand geste, elle attrape son sac qui en sort trois briques de jus de fruits. Elle me lance ce qui semble être du jus de canneberge. Alors là... Un abrisseau... Ça ne me dit rien, j'ai regardé les images. Ah, d'accord, ça. Énorme. Énorme. Ok, cool. Hop. Hop. Voilà, canneberge, ok. Il y en a une pour Rin qui semble être une sorte de lait à la fraise complètement rose et une ayant gardé une tout aussi rose aux fruits pressés pour elle-même. Rin plante adroitement sa paille dans le haut de sa brique et commence à boire. Je suis encore une fois impressionné par sa souplesse. Mais cette fois, je regarde mon commentaire pour moi. Je ne crois pas que Amy ou Rin, seul genre de personne, a pensé deux fois à la façon dont elles se débrouillent avec leurs handicaps particuliers. Et spécialement Rin. En effet, elle donne l'impression d'être totalement ignorante du fait qu'il manque des membres. Que ce soit ou non une décision consciente, c'est une autre affaire. Je ne suis franchement pas sûr. Alors, Esao, tu trouves ça comment ici ? Hein ? C'est plutôt bien en fait. J'aime bien les endroits levés pour la vue. Merci de m'avoir invité ici. Et pour le repas aussi. Amy fait un sourire de 1000 watts, contente de ma réponse apparemment. Aucun problème. N'hésite pas à manger avec nous les prochaines fois aussi, d'accord ? Ça ne te ferait pas de déjeuner, mais tu peux apporter le tien ici. Pas de service de jeûner, hein ? Je ne sais pas. C'est quoi cette assistée-là ? Moi, j'aime bien quand les filles me font manger. Amy affiche un air ironiquement offensé. Tu es le tiré avantage de ma dentillesse, hein ? Hum, quel culot ! Elle rit. T'es con ! Eh bien, si t'es ta réponse, je pense que Rine et moi continuerons à manger toutes telles... Putain, mais c'est hyper beau, je te mentais. Je suis souzainement attaqué par le plus déchirant regard de chiot que je n'ai jamais vu sur le visage d'Amy. Je rigole, je plaisantais. Tu feras le ménage aussi. J'adorerais manger mon déjeuner ici. Bon emplacement et la compagnie est pas mal. Beauf, putain. Amy fronce les sourcils à ma déclaration de pas mal, mais semble plutôt contente que j'ai accepté son invitation. J'imagine que ça fait de nous ou des amis. Oh putain, mais non, mais non, mais mec, mais... Oh là là. Isao, 18 ans, lycéen, est ami avec des gens juste parce qu'ils mangent un repas avec eux. Découvrez son histoire. Moi, je suis un... Je suis un éternel introverti, on va dire. Et clairement, des amis, c'est pas parce que tu manges avec eux que t'es ami. Enfin, je sais pas. Oh putain, il y a Kevin, c'est un mec de ma classe. Etain, il m'a dit bonjour, il m'a serré la main. Putain, qu'est-ce qu'on est potes ! Wow ! Non ! Je sais pas, quoi. Du moins, dès que... Ah ! Ah ! Voilà ! Là, là, voilà ! Là, je dis oui, Isao. Tu as enfin... Voilà, une... J'ai perdu le terme. Un découlement de pensée intéressant et pertinent. Voilà, vous êtes des connaissances. La cloche sonne, signalant l'heure de redescendre. Euh... Rhin, tu n'as pas fini ton pain encore une fois ? Je n'ai pas eu faim. Si tu ne m'en fais pas plus, tu vas t'évanouir. Rhin hausse les épaules comme si c'était un risque acceptable. Non, je ne pense pas. Elle a un frimeur d'y aller. Nous partons tous les trois dans les escaliers. Les cours de l'après-midi passent. Encore une fois, je me retrouve sans rien faire après l'école, donc je me dirige à la bibliothèque pour rendre quelques livres que j'ai fini de lire. En rentrant, je vois qu'il y a à peu près autant d'étudiants ici qu'il y en avait mardi. C'est autant presque évident avec le silence total qui enveloppe la pièce. Oh non, pas elle. Oh non, t'es insupportable, toi. Oh non. Vous l'aimez, vous ? Moi, je ne l'aime pas. Oh non, personne ne l'aime. Personne ne l'aime, celle-là. Oh, c'est validé ? Personne ne l'aime ? Ok, c'est cool. Merci parce que là. Oh. Rien que de la voir, elle me saoule déjà. Oh la 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 la. Oh la 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 la. C'est un vrai truc terrible, ça. On ne peut pas passer. On ne peut pas quitter. Pourquoi je fais ce jeu-là ? Pourquoi j'ai fait ce jeu-là ? Pendant que je l'ai à chez les livres que j'avais emprunté dans la cour, dans le casier de retour, qui est sur le comptoir, Yuku apparaît soudainement derrière. Surprise du bruit que ça fait quand ils ont resté le casier à côté des... Putain. Oh, elle est saoulante Oh, qu'est-ce qu'elle est saoulante Mais pourquoi t'as peur de livres ? Je l'ai fait juste tomber, attends, j'ai pas un livre, là ? J'ai pas un livre, si, j'ai ça C'est pas un livre, c'est des feuilles, mais qu'est-ce que c'est pareil ? Hein ? Pourquoi tu... Tu fais ça ? T'as peur ? Mais non ! T'as quel âge ? T'as quel âge, Yuko ? Ah, désolé, Yuko, je ne voulais pas vous surprendre Non, non, alors je ne sais plus de la voix que j'avais faite, Yuko, du tout Peut-être que c'était cette voix de... Cette voix de... De... De terribles études, hein, parce que je n'aime pas cette voix Et donc je n'aime pas ces personnages Je sais plus si c'était elle que j'avais faite Vous savez quoi, on va faire celle-là, tant pis Non, non, c'est bon, ça arrive souvent, je suis habitué maintenant Mais putain, mais... Je peux t'aider ? C'est bon, je pense que je sais où tout se trouve, merci quand même Je pense que je vais emprunter un ou deux autres livres pendant que je suis là Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire Et après avoir autant lu durant mon séjour à l'hôpital C'est devenu une habitude dure à rompre Je me promène dans la... Donc on va se trouver son roman L'autre, comme ça J'ai oublié son nom Ah, c'est terrible, ça fait deux semaines Je me promène dans la section science-fiction à l'arrière de la bibliothèque Scrutant les étagères pour quoi que ce soit qui me soit très aux yeux Genre des livres Pendant ce temps, je regarde dans le coin où Anako... Anako, merci Et était la dernière fois que je me trouvais ici Ne m'attendant pas à grand-chose Bah, moi ça ne m'étonne pas, mais bon Étonnamment, pourtant, elle est là Complètement absorbée dans un livre assez épais Je décide de ne pas la gêner comme la dernière fois Et de retourner à ma recherche de livres à lire Et pourtant, elle te regarde Donc, tu la gênes Après, une durée indiscernable de temps passé à parcourir les allées Ouais, il est tard, je pense que ça fait deux heures qu'il y est Je me décide finalement pour deux livres à prendre et l'essor de l'étagère Avec un minimum de tapage, je marche rapidement jusqu'au comptoir Fais enregistrer les livres et les mets dans mon sac pendant que je sors Ah, donc aucune discussion avec Anako Au moment où je sors du bâtiment principal, le soleil n'est pas encore totalement couché Il reste quelques élèves, mais la majorité sont parties Sans doute dans leur maison et leur dortoir Je devrais aller acheter des trucs Je ne peux pas continuer à aller à la cafétéria ou à aller manger dehors durant mon année ici Ah, bah c'est le son Peut-être pas autant, mais voilà comme ça Alors que je passe la porte, je fais quelques étirements pour essayer d'atténuer la fatigue Qui s'est accumulée au cours de la semaine Oh, c'est trop marrant Quand tu rencontres les mêmes cinq personnages Peu importe où tu vas Après avoir traversé et tourné au coin Je vois un personnage solitaire marcher en descendant En direction de la petite ville plus loin La couleur de ses cheveux et le bruit de sa canne ne trompent pas Et oui, c'est la seule blonde Je marche rapidement jusqu'à elle Ce qui semble attirer son attention sans qu'un mot ait besoin d'être dit Salut Lily Elle prend un moment pour placer ma voix Ajustons légèrement sa tête pour faire mieux face à la source vocale Et so Yep, c'est moi Elle semble avoir une bonne mémoire pour les voix Le fait qu'elle ait effectivement réussi à s'en souvenir est une agréable surprise Bah alors, ça marche plus ? Ah merde, j'ai dû cliquer à côté Bonsoir, qu'est-ce que tu m'annessais ? Encore une fois, elle secoue poliment Et encore une fois, je fais du même poliment avant de réaliser que je n'ai pas à le faire Je vais juste tomber, les toi ? Eh bien, eh bien, quelques incidences On fait la même chose Je vais habituellement faire l'écho sur le 22-D Elle met une pause pendant un moment Ayant l'air soudainement un peu perdu Cela dit, Anako vient habituellement en ville avec moi Ah, pas perdu, mais inquiète Elle semble être très proche toutes les deux C'est un peu surprenant, vu que Anako puisse simplement oublier Lily comme ça J'ai remarqué, lisant à la bibliothèque Elle est probablement coincée dans un livre Elle laisse échapper un petit soupir de soulagement Merci Elle a l'habitude de faire ça L'électrice avide ? Exact Elle n'aime pas traite avec beaucoup de gens Donc il y a le loin de tout le monde lui permet de se détourner un peu Même si on n'en avait pas l'intention Je ne peux pas m'empêcher de grimacer en me rappelant ma première rencontre avec elle Nous voulons évidemment pas en parler Je reste silencieux pendant que nous continuons sans un mot notre marche sur la route tranquille Tac, 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 tac Avec la route dépourvue de voiture et les étudiants de Yamaku de plus en plus loin derrière nous Le brussement silencieux des feuilles et le tapotement mesuré de la canne de Lily contre le trottoir sont tout ce qui peut se faire entendre C'est plutôt pas mal, spécialement comparé à l'agitation de l'endroit où j'avais l'habitude de vivre Avant que je ne me rende compte, je me suis tellement détendu qu'un baillement prolongé s'échappe sans que je puisse le contrôler Fatigué ? Ouais, c'était plutôt la cour ces derniers jours C'est un euphémisme, évidemment Être transféré dans une autre école serait déjà difficile Mais rien d'à côté de ça Eh bien, heureusement, tu devrais se ralentir pour toi Les festivals met tout le monde en veuille en ce moment et tu es apparu en plein milieu Pendant un moment, j'ai hésité Mais étant donné que son appareil de tolérance à la franchise, je décide de lui dire le fond de ma pensée J'imagine, Yamaku est différent quand même Je veux dire, les formalités entourant tout ça, l'isolement du campus, sans mentionner la différence la plus évidente C'est un état d'esprit complètement différent Je suis sûrement m'y habitué avec le temps Elle fait un hochement de tête à Probateur, apparemment satisfaite de ma réponse Je me sens presque comme s'il m'avait inclus dans le troupeau d'élèves qu'elle mène avec la classe 3-2 et Anako Bah, pas que ça m'intéresse, c'est bien de penser à autre chose qu'à ma poitrine en tout cas Regardant le bon côté des choses, on peut y avoir la chance pour un nouveau... Ah non, c'est putain celle qui parle, putain Regardant le bon côté des choses, on peut y avoir la chance pour un nouveau commencement Tu devrais chérir l'opportunité de te faire de nouveaux amis C'est optimiste Cela dit, c'est une bonne chose d'avoir une aptitude positive à propos de telle chose en y pensant J'imagine que c'est une bonne façon de voir les choses Marchant sur la route descendante, elle semble être devenue quelque peu troublée Avant que je puisse demander ce qui la perturbe, elle se ressaisit et parle d'autre chose Donc, tu sais pas où on vient ? C'est effectivement une très bonne question Je suis venu pour acheter à manger, mais la disposition de l'endroit m'est encore étrangère J'avais l'intention de me balader, de voir ce que je pouvais trouver Mais avec le coucher du soleil approchant déjà et la nuit qui n'est pas trop lointaine Ça me semble pas très sage J'avais devoir... Oula, je vais devoir lui demander mon chemin encore Je vais juste acheter à manger, mais maintenant que t'en parles, je connais pas vraiment le chemin Eh bien, tu as de la chance, j'avais justement la supérette moi-même On dirait que je vais encore devoir compter sur toi, merci Nous marchons ensemble vers le magasin, à mon rythme soigneusement ralenti pour rester à côté d'elle Comparé à mon rythme de pas habituel, le sien est un peu plus lent Non pas que ce soit sans raison Après ce qui n'a pas pu être... plus que quelques minutes J'ai l'objectif de ma ligne de mire Cette ville est vraiment très petite Sans plus attendre, nous rentrons à l'intérieur avec des salutations depuis le comptoir Ça te gêne si je cherche avec toi ? Habituellement, Anna commède, mais vu qu'elle n'est pas là Ça me fera un moment avant de réaliser ce qu'elle veut dire Considérant qu'elle n'est pas capable de lire les emballages Faire cette course sans aide doit être très difficile pour elle Cela dit, je ne peux pas me retirer de la tête qu'elle ait eu cette idée depuis que j'ai dit de venir ici Bien sûr, ce serait avec plaisir Je prends d'autres paniers rouges un peu usés dans la petite pile à l'entrée En en donnant un à Lily Waouh ! Trop bien fait ! C'est ouf ! Elle le pose sur le sol, met son cartable dedans, rétracte sa canne et la glisse à travers les poignées du panier Avant de ramasser avec sa main droite Mais si elle n'utilise pas sa canne ? Avant que je puisse finir ma pensée, elle vient à côté de moi et attrape la manchette de mon uniforme de ses doigts fins Ça ne te gêne pas ? Non, pas de problème ! Je n'ai aucune raison de refuser Il y a des choses pires que de faire des courses avec une jolie fille accrochée à moi, même si c'est par nécessité Nous poursuivons notre route dans le magasin et aucun des occasionnels clients de... Qui passe pendant qu'on a l'air de scier Considérant à quel point Yamaku est près d'ici, j'imagine que voir des étudiants de là-bas doit être tout à fait normal pour les résidents locaux Pendant que nous parcourons en chaque allée, je vérifie rapidement avec Lily... Euh... Et trouve ce qu'elle cherche Je prends en même temps ce dont j'ai besoin et mets nos articles dans nos paniers respectifs J'imagine que c'est la même routine que Anako et elle suivent chaque vendredi Bien, il ne reste que le pain et ça devrait être bon pour moi T'as besoin de quelque chose d'autre Lily ? Non, ça devrait être deux... Allons-y alors Avec un crochet rapide à la section boulangerie, nous nous dirigeons vers le comptoir La file d'attente, heureusement, est presque inexistante Il ne faut pas longtemps avant que nous payons tous les deux pour notre nourriture et passions la porte Tu as perdu pour elle, tu lui as tenu la porte ? Ah, t'as réfléchi bien à ça Pendant que Lily est en sa canne, waouh, ça bouge, sur toute sa longueur Je perds une minute à regarder le ciel nocturne, tenant nos deux sacs Pendant un moment, j'essaie de faire de la fumée avec mon souffle mais la chaleur de l'été ne semble pas coopérer Finalement, elle se redresse, s'est dit rapidement avant de prendre son sac et de me laisser avec les deux biens T'es fatiguée aussi ? Les préparations du festival ont été un chaos total Chez une âme, marchant sur les talents, n'arrange pas les choses non plus Hé, essayez juste de faire en sorte que tout soit organisé, vous m'avez maintenant plus tard, non ? Je suppose, je vais apprécier de me détendre ton fil demain, ça c'est certes Je suppose que les préparations du festival doivent se faire sentir sur elles deux Quoi ? Ah oui, les préparations du festival doivent se faire sentir sur elles deux, ok Nous marchons dans la rue, calme, parlant entre nous, tout en portant nos sacs de nourriture et de fourniture du magasin Attends, c'est quoi ça ? Je marque une personne très distinctive faisant le chemin vers nous, sa silhouette éclairée par les réverbères Pendant une seconde, je crois que c'est un autre étudiant de ma classe, mais quand il, ou devrais-je dire, elle se rapproche, je dois la reconnaître rapidement Ça a l'air très compliqué, je dirais, un Nako, ben, ouais, un Nako, on passe sur un Nako au pif, j'ai une chance sur 4 Ah, même pas, pas du tout, c'est pas un Nako J'aurais été persuadé que c'était un Nako en mode Désolé, j'arrive, attends-moi Je suis en retard Ah, en fait, pas du tout, c'est Rin Rin ? Qu'est-ce que tu fais ici aussi tard ? Rin ? Lili penche la tête ayant l'air d'essayer de se concentrer pour mieux écouter Il me vient soudainement que je devrais probablement lui représenter la scène C'est Rin... Tezuka, je crois Que c'est son nom de famille, elle est de notre école Elle se rédit au nom et affiche une expression compliquée Pourquoi ? Euh, quelque chose comme une fusion forcée entre un sourire tranquille et une grimace douloureuse Pourquoi ? Ben, je dirais... Ah, je comprends J'imagine que Lili connaît Rin aussi Rin se tourne vers nous, ayant l'air terriblement absente J'hésite un peu entre le fait qu'elle ne nous reconnaisse pas et celui qu'elle ne le montre pas Elle a l'air d'un zombie, ou une statue Une statue d'un zombie ! Mec, il va trop loin, on s'en fout que tu dis ça Mais doucement, certains signes de compréhension sont apparaître dans ses yeux sombres Quelque chose a dû la faire réagir Rin cligne une fois des yeux, très doucement Bonjour C'est une pause un peu gênante Tout le monde en attendant que quelqu'un d'autre dise quelque chose Qu'est-ce que tu fais ici, aussi tard ? Je... Des gens m'ont posé la question juste avant J'imagine qu'ils se demandaient la même chose Je ne savais pas Ils ne le savaient pas non plus J'ai posé la question, c'est pourquoi je me le demande Donc c'était plutôt ça C'est un meurtre mystérieux sans meurtre Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ils allaient par là Elle se tourne vers la droite pour montrer la direction qui ont pris les autres gens comme si c'était important Ils repivotent le dos comme un pantin mécanique dans l'une de ces horloges très compliquées Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pour une personne qui donne l'impression d'être du type tranquille Rin utilise vraiment beaucoup de mots pour dire des choses qui n'ont pas besoin d'être dites N'étant pas sûr qu'elle est terminée, je ne dis rien Pareil pour Lily, qui semble tout aussi pauvre en mots pour le moment Je pense qu'en fait nous avons tous les deux peur qu'une réponse Qu'une réponse, pardon, puisse provoquer une suite de sa part Notre manque évident de réaction ne déconcerte pas le tourine Elle continue de nous regarder dans l'expectative Un soupçon d'expression calme sur son visage vierge Elle sent l'être ce type de personne, toujours aussi détendue Comme si du sédatif pourrait les flancs couler dans ses veines à la place du sang Tu souffres d'amnésie ? Je ne me souviens pas que tu es quelque chose de la sorte cependant Non, je ne pense pas que ce soit ça Les autres passants devaient juste être inquiets je pense Tu as l'air vraiment perdu à rester debout là au milieu de la rue Oh, je le vois Peut-être que je devrais prendre un autre genre de pause dans ce cas Je me demande pendant un moment si je dois poursuivre dans ce sens Ou abandonner dans l'intérêt de ma propre santé mentale Abandonne Je choisis pour la deuxième solution Apparemment la plupart des gens Apparemment la plupart du temps pardon Il vaut mieux ne pas approfondir ce dont parle Rin Parler avec Rin est comme jouer aux échecs avec un supercalculateur Qui fait des mouvements totalement aléatoires Comme pour se moquer le tout ce que vous savez à propos des échecs C'est comme ça mais avec l'interaction humaine Et même si je gagne j'ai l'impression d'avoir perdu Exactement comme Kenji l'a dit Même quand je gagne je perd Est-ce là le pouvoir des filles de Yamaku ? Je mets la pensée de côté Elle est trop dangereuse pour continuer plus loin C'est probablement juste la propagande anti-féministe que Kenji Qui m'atteint dans un moment de saiblesse Ouais peut-être que je... Peut-être que prendre une autre pause aurait marché Bref t'as l'idée de ce que tu fais là ? Elle fonce les sourcils L'air extrêmement mécontent A cause de ma question, ses conséquences ou de la réponse qu'elle va donner J'en ai une, une idée Je ne peux pas vraiment dire quelle journée Ça a l'air de progresser au moins Lily a l'air d'avoir repéré une ouverture pour une sorte de conversation normale Je ne peux pas dire que je partage son optimisme Oui il y a du progrès Définitivement Le reste viendra plus tard J'aimerais vraiment Tellement savoir Si définitivement C'est le definitely J'en suis sûr Quelques jours des raisons Le silence qui suit Ne tue l'espérance de Lily que trop visiblement Ce n'a pas duré longtemps Pour Rin, pour autant que je puisse dire Sans fondement, conviction mis à part Qu'est-ce qui devrait être fait ? On pourrait juste la laisser à ses trucs Quel qu'il soit Mais c'est l'état Je ne pense pas que nous saurions remercier si Rin est trouvée Se tenant ici au milieu de la nuit Et elle y sera sûrement Sauf si elle parvient à se rappeler ce qu'elle faisait ici à l'origine Quant à moi, s'il faut essayer de deviner ce qui lui est passé par la tête Quand elle a décidé de s'embarquer dans cette aventure Les chances semblent égales à celles de gagner à la loterie Aaaaah, ça se tente, ça se tente Plusieurs fois d'affilée Aaaaah, ça se tente, ça se tente L'idée est étrangement silencieuse aussi J'aurais apprécié un certain appui de sa part A cause, à ce moment A ce moment Spécialement, c'est les plus habitués à Rin que je ne le suis Mais on n'est plus rien Il semblerait que sa familiarité avec Rin C'est exactement la raison pour laquelle elle est restée discrète Donc je suppose que tu allais quelque part Tu ne revenais pas de l'école Une idée de où ? Ses yeux s'agrandissent sous le choc Et elle recule d'une façon un peu artificielle Rendant évident le fait qu'elle ait déjà agi de cette façon Lors de situations de ce genre Tu lui donne les pensées Tu as un handicap Vraiment unique Putain, alors j'ai le hockey Genre aucun sens Genre il est... Attends, c'est terrible ça, j'ai vraiment le hockey J'espère pas, ce serait... Ce serait une... Elle serait bien bonne celle-là J'ai le hockey, il est 4h J'ai rien fait Comment je fais avoir le hockey Alors que je tourne depuis... Mais c'est pas possible C'est trop marrant ça J'ai le hockey pour rien J'ai le hockey, ça fait une heure, je tourne... Enfin une heure En plus, ça me donne envie de tousser, c'est terrible Oh la vache C'est un cancer D'après 2-6 mois, je vais mourir d'un infarctus Hum... Aucun sens quoi Non, pourquoi tu penserais ça ? Très belle Putain, alors c'est... C'est vraiment la meilleure quoi J'ai le hockey, ça va rien manger depuis 3h quoi Ohlala, trop marrant Putain, vous l'avez jamais faite celle-là La fin de la vidéo va être terrible Je savais ce que je faisais Oh putain... C'était juste une supposition éclairée On marchait dans la même rue, dans l'autre direction Juste avant Poilot Magasin J'étais allé à l'école, on se serait croisés en chemin Oh... Elle a l'air un peu déçue Comme Kenji, Rin est plutôt rapide pour sauter aux conclusions complètement irrationnelles Oh putain... C'est insupportable Peut-être que c'est quelque chose dans l'eau ici Je me fais un petit mimo comme quoi je devrais commencer à stocker de la minérale Tu sais, c'est la deuxième fois cette semaine que quelqu'un me demande si je suis un devin Je donne vraiment cette impression ? Rhinos les épaules, ce qui est la seule réponse que j'obtiens C'est trop chiant Ah, est-ce que j'ai raté un truc ? Attendez... Ah oui... Tu sais... Tu sais... Peut-être que tu devrais retourner avec nous à l'école Lily me devance juste quand j'étais sur le point de discréditer mes prétendus pouvoirs dévinatoires Elle a l'air plutôt inquiète, c'est infâme Le sourire confus sur son visage dissimule mal ce fait Peut-être qu'elle est arrivée à la même conclusion que moi Pour le bien de tout le monde, je décide de laisser tomber le sujet du devin C'est idiot de toute façon Ouais, Lily a raison Si tu ne veux pas t'en rappeler, ça ne sert à rien de rester ici Rhin réfléchit à cette simple déduction pendant un moment Puis hoche la tête D'accord Oh mince la souris Nous partons de nouveau vers l'école après avoir perdu plus de temps que nécessaire avec cet épisode Rhin marche au bord du trottoir à sa manière arythmique Ressemblant à un mélange entre somnambule et fumnambule Pendant que Lily garde une main sur mon épaule Tapotant le sol avec sa canne TAPE 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 Énorme ! A part ça et quelques fragments... A part ça et quelques fragments de début de conversation C'est calme Un calme vraiment différent de celui relaxant de la ville Cela dit Donc comment va le mur ? On va être tromachincheux Il nous vient même parler d'un travail en cours Je suis sûr qu'il sera magnifique Machinche Tactaptaptac Elle ne se gêne pas pour en parler La politesse de Lily semble hors de propos Pour la première fois Taptaptap La colline sur laquelle repose Yemaku a une pente étonnamment abrutte en montée Nous ralentissons le rythme Mais je sens quand même mon pouls et ma respiration devenir plus lourds On y est presque, je peux déjà voir le portail. Plus important que ça, cependant, je remarque que la main de Lily se ressalle légèrement sur mon épaule. Interprétant ça comme le signe qu'elle veut demander quelque chose, j'ouvre la bouche. Un problème, Lily ? Je résiste à l'envie de dire, à part notre compagne d'eau. Qu'est-ce qu'il est con, notre compagne de voyage. Mais uniquement de justesse. Pendant un moment, elle semble se demander si elle doit en parler. Mais le fait, en fin de compte. Est-ce que tout va bien ? Bien, qu'est-ce que tu veux dire ? Le fait que je ne puisse pas interpréter sa question incroyablement vague, la déstabilise durant une seconde. C'est actuel. Ne surveillez pas. Et c'est quoi ? Oh, ils ont... Non, j'ai rien dit, ils ont pas besoin de traiter la musique. C'est juste que tu me sembles anormalement fatiguée. Maintenant qu'elle est dit, je remarque que ma respiration est étrangement lourde. La montée à pied m'a vraiment été difficile. Lily l'a remarqué trop vite. Désolé, je ne suis pas trop en forme ou je ne veux pas vraiment en parler. Moi, je pencherais pour l'occasion... L'occasion, pardon. Pour l'option, je ne veux pas vraiment en parler parce que... Parce que moi, c'est ce que je ferais tout simplement si j'étais à sa place. Ouais. Ouais, parce que... Moi, tu vois, j'attendrai d'être avec... Enfin... J'attendrai d'avoir une complicité plus grande avec une personne pour lui dire... Bon... Évidemment, il y a toujours des exceptions. Quand on se confie à quelqu'un, tout simplement. Moi, de la personne, je pourrais répondre les deux. Mais pour moi, il me semble plus logique... Enfin... Par exemple, dans mon cas, quand je me suis... Putain, c'est incroyable. Quand je me suis confié à la personne en question, c'était un petit peu pas par hasard, mais... Par force de circonstances. Ce qui fait que... De base, mon option était la deuxième, de ne pas en parler. Donc, je pense que c'est ce que je vais mettre. Ouais, ce qui est bien en plus... Pardon, mais de rien avec ce jeu, c'est que voilà, on peut parler d'expérience personnelle. Alors, évidemment... Enfin, surtout parce que là, voilà... Alors, ça dépend évidemment des choix qu'on fait dans le jeu, mais... Quand c'est des choix, voilà, en rapport avec la vie de notre héros et la vie de ses camarades, pardon... Voilà, on est dans des circonstances qui sont telles qu'on peut... Faire des parallèles avec notre propre vie, tout simplement. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que voilà, moi, je... La preuve, je vais vous raconter une anecdote sur moi. Enfin, c'est vraiment anecdotique comme anecdote, c'est sûr. Mais voilà, en gros... Putain, les choix qu'on fait, ça peut nous faire rebondir sur... Qu'est-ce que nous, on dirait ? Et pourquoi on dirait ça, en fait ? Parce qu'en fait, quand tu joues en version nouvelle, t'as deux possibilités. Soit tu joues un... Soit tu joues ton personnage comme si c'était toi. Soit tu joues ton personnage comme si c'était quelqu'un que tu aimerais être. Soit tu pars sur un personnage un peu... Un peu, voilà, au début, pas par hasard, mais... Ok, ça, ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air intéressant, je pars dans cette voie-là. Et ensuite, tu fais tes choix en fonction de celui-ci, tu vois. Donc moi, pour l'instant, je... Là, pour ce choix-là, je vais prendre de moi ce que je ferais. Donc, je ne peux pas vraiment en parler. Je... Je vais bien. Il n'y a pas de temps à s'inquiéter. La colline... Putain, j'ai appuyé encore une fois comme un débile. La colline est... Juste étonnamment abrupte, tu ne penses pas ? Je me demande pourquoi ils ont fait l'école aussi haute après tout. Il y a des étudiants en fauteuil roulant et tout, pourtant. C'est vrai. Lily fronce ses sourcils avec inquiétude. Et je ne veux pas vraiment qu'elle ait ce genre d'expression de mon propos. On se connaît à peine. Putain. C'est insupportable ! Ça fait dix minutes que j'ai le hoquet, putain. Ouais. Pas qu'on puisse trouver un endroit comme celui-là n'importe où, je suppose. Mais je me demande à quoi il est repensé. Ma voix est trop calme. Ça sonne bizarre à l'oreille. Et je parle trop vite. Je me demande ce que Lily peut en déduire seulement à la voix de quelqu'un. Continuons, on y est prêts à ce que de toute façon. Mince, la souris. Prends le reste de la route pour retourner à l'école, nous gardons le silence. C'est la fin de la journée ? Oui, c'est la fin de la journée. Eh bien, écoutez, moi, je vais pouvoir aller me reposer de ce hoquet terrible. Parce que j'en ai marre. Putain. Ah. Hop, on s'arrête là. On est directement en classe. Par contre, on se calme. Hop, voilà. Sauvegarder. Putain. Voilà. Donc, écoutez, on va s'arrêter ici. Il ne s'est pas passé grand-chose. C'était pas le fameux. Enfin, ouais, ça allait. Ça allait, quoi. Vraiment, ce n'était pas non plus extraordinaire, quoi. On a mangé avec les... Avec Emy et Rin. On va acheter à bouffer, on rencontre Lily et on revoit Rin. Du coup, je me demande si ce n'est pas une phase où on peut se rapprocher de Emy, Rin et Lily. Enfin, surtout. Surtout elle, tu vois. Enfin, je pense. Enfin, bref, après ça, on verra. Ah ! Terrible ! Logiquement, on va bientôt arriver au festival. En plus, c'est cool. Donc, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici parce que je suis fatigué. Peut-être avoir la motivation, tant que je suis dans la lancée, de monter le Sanjo des Cigales. Il faut bien que je le fasse un jour, quoi. Putain, si mon Woké s'arrête, ce sera encore mieux, quoi. Enfin, voilà. Écoutez, moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce jeu du Sanjo des Cigales et de... Je crois que c'est tout ce que je voudrais pour le moment. Sur ce, moi, je vous dis ciao, bye-bye. Portez-vous bien. À la prochaine. Deux gros bisous.